Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo, on va continuer d'être dans la réfection du potager, on va le refaire de fond en comble pour des nouveaux bacs avec des bordures béton, on a parlé précédemment. Donc je suis en retard sur le planning parce qu'il y avait du retard à la livraison sur les bordures, là je viens de les recevoir et là c'est parti, on va pouvoir se mettre à tryhard. Donc on va suivre un peu ce que je vous avais montré dans la première vidéo. Et c'est parti, trêve de blabla, on se lance. Alors je vous rappelle l'idée en quelques mots, c'est que mes bacs en bois arrivent en fin de vie, et le prix du bois ayant tellement augmenté, j'ai trouvé que ça ne valait pas le coup de refaire à nouveau des bacs en bois. Et donc je m'oriente sur des bacs en béton, ça coûte deux fois plus cher et ça dure une éternité, contrairement aux bacs en bois qu'il faut refaire tous les 4-5 ans. Allez, avec du bon bois on pourrait faire pousser ça jusqu'à 10 ans, peut-être même un peu plus, mais avec ça au moins, ça dans 50 ans, un siècle, ça sera encore là. Et comme j'en ai marre également des allées enherbées, l'idée du coup c'est de bâcher les allées, et puis de mettre un peu de broyat pour cacher les bâches, de manière à ce que ce soit plus joli. Alors les bâches, je suis parti sur de la bâche tissée 130 grammes par mètre carré, vous allez voir que je vais basculer un peu sur autre chose par la suite. Et alors là également des allées qui font, je ne sais pas, quelque chose comme 60 cm de large, je les ai élargis par rapport à la première version, sur vos conseils d'ailleurs, très bon conseil. Et alors les bordures en béton sont juste posées, ce qui fait qu'elles ne sont pas forcément hyper droites, hyper bien alignées, mais l'idée c'est quand même d'avoir une installation temporaire, que je puisse changer à terme, si jamais un jour je vais installer une serre, ou faire autre chose de cette partie-là du terrain, je pourrais toujours bouger tout ça, il n'y a rien de scellé, tout est mobile, et ça voilà, c'est quand même quelque chose de très costaud, c'est des bordures qui pèsent très très lourd, ça ne bouge vraiment pas comme ça, facilement. Une fois que c'est posé, il n'y a pas de raison que ça bouge, et d'un côté ça va être tenu par la terre, et puis de l'autre, normalement il n'y a pas de raison que ça bascule. Alors pour ce qui est du matos, je me suis fait livrer, comme vous pouvez le voir, de belles palettes de bordures, il y en a 210 comme ça, chacune fait 40 kg, donc il y a pas mal de boulot, dont une partie qui va falloir que je remonte dans le potager, et puis également des big bags d'écorces, non pas d'écorces, de morceaux de chêne, à mettre dans les allées, donc ça, ça devrait vraiment être super, et puis les big bags, je pense que je vais les garder, ça peut me servir de composteur, notamment de composteur pour mettre des feuilles mortes, je me dis que ça peut être sympa, il y a vraiment de faire quelque chose avec, c'est vraiment des très gros sacs, c'est sympa, il faut que j'y réfléchisse. Donc voilà, on va se trimballer tout ça, il y a du boulot, mais on est motivé, et puis le potager après, il va être superbe. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire le premier bac, enfin de finir le premier bac, là que j'ai commencé là-bas, donc je ne parle pas du bac qui est le long de la clôture, qui est le bac de clôture, qu'il va falloir que je nettoie d'ailleurs un peu, puis je vais sûrement essayer de refaire pousser un peu plus de choses dedans, ce figuier qui est en train de repartir encore, enfin qui n'est pas un figuier d'ailleurs, c'est un capri figuier, donc là c'est vraiment le côté sud du jardin, mais je parle du bac suivant en fait, que j'ai commencé à dessiner, c'est un grand bac du coup qui va faire 10 mètres, et qui va accueillir les aliacés. Bon, bah allez, c'est parti, je vais commencer par enlever les anciens bacs en bois, donc ces deux-là, que l'on devine ici, et puis je vais sûrement enlever également cette rangée-là, donc ces trois bacs-là aussi, pour préparer la plate-bande suivante. Bon, on voit que l'usure des planches est très inégale, vous voyez celle-là est quand même encore en très bon état, et à côté de ça, à côté de ça, la même de l'autre côté, vous voyez, elle est quasiment, elle est vraiment bien mangée, avec le chiendent même qui rentre dans le bois, vous voyez, le chiendent, on vient à s'habiliter dans le bois, donc hop, voilà, d'un état très variable, bon, ça aurait pu faire encore un ou deux ans ces bacs en bois, mais bon, il était temps de changer de braquet, surtout, d'enlever ces allées enherbées, qui m'embête bien avec justement tout ce problème de chiendent, comme vous pouvez le voir. Bon, je continue, et là, j'en profite pour vous montrer ça, regardez ça, alors vous voyez, ça, c'est un bac, là, avec une planche, et puis le montant intérieur, et puis il y avait une autre planche qui partait comme ça, et on voit le chiendent, il est dans la planche, en fait, donc ça, c'est du chiendent qui est venu des allées, et qui s'est installé dans la planche, et ça, c'est du chiendent qui est impossible à enlever, et du coup, je n'aurais jamais pu réussir à me débarrasser de ce chiendent-là, il a une sorte de base arrière dans la planche elle-même du potager, et à partir de là, vous voyez comment il est mis dans la planche, et hop là, j'ai réussi à l'enlever, mais en fait, le chiendent arrive à s'abriter dans les planches, en fait, qui servent à faire le bac, et après, pour l'enlever, accrochez-vous, hein. Comme on peut le voir, une des difficultés de mon installation précédente, c'est d'arriver à maintenir l'enherbement dans les allées, d'avoir les allées enherber, c'est bien joli et tout, mais c'est bien joli, tant qu'on arrive à les contenir et qu'elles sont relativement nettoyées, et on n'arrive même plus à avoir les planches, vous voyez, et ça demande énormément de travail supplémentaire, juste à s'occuper des allées, alors si vous avez les allées suffisamment larges pour pouvoir passer la tondeuse, et bien, ça peut faire le travail, même si en passant la tondeuse, vous n'arriverez pas à couper vraiment bien jusque sur le bord, et globalement, ce que j'observe quand même, c'est que les planches les plus pourrites de celles que j'enlève, c'est celles qui étaient vraiment au contact d'un enherbement le plus épais, donc c'est vraiment ce que je disais dans mes premières vidéos, c'est de faire attention à éviter qu'il y ait trop d'enherbement autour de vos planches, parce que ça contribue à les faire pourrir, et donc l'idée ça va être de se débarrasser de ces allées enherbées, pour partir sur quelque chose de figé, pour s'enlever une corvée au jardin, alors je vous montre l'état du bois, des bacs que j'ai entassés ici, et j'avais dit que je récupérerais ces planches pour en faire autre chose, mais je pense que c'est mort, tout au mieux ce que je vais faire, c'est que je vais réussir à les faire sécher, et ça fera du petit bois pour la cheminée, c'est à peu près le mieux que je puisse en faire je pense, parce que là c'est vraiment en mauvais état, et puis dès qu'on les attrape elles cassent, donc le potager je pense qu'il aurait fait un an de plus, mais sûrement pas deux en fait, parce que là les planches commençaient vraiment à être en mauvais état, il était temps d'agir, donc voilà, comme je disais dans ma vidéo, de présentation du potager en bac, avec les bacs en bois, il faut compter sur 5 ans, 10 ans avec des bonnes essences de bois, des épaisseurs encore plus grosses, en faisant en sorte qu'il n'y ait vraiment pas d'herbe dans les allées, en plastifiant mieux l'intérieur des planches, avec du delta MS, je pense qu'on doit pouvoir gratter jusqu'à 10 ans, peut-être même 15-20 ans, avec des gros bastins d'essence de bois très chère, un plus trécible, mais bon, je trouve que ça ne vaut pas le coup, à ce niveau-là, ça reviendrait plus cher que des bacs en béton, d'où la bascule de matériaux, donc voilà, j'ai enlevé les deux premières rangées de bacs, là je vais juste nettoyer un peu les plates-bandes, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. C'est parti. Voilà, toutes les barres sont prépositionnées. Je vous promets que c'est du sport à trimballer ces trucs-là, ça pèse vraiment une tonne. Et on va pouvoir attaquer l'étape suivante qui va être justement de les positionner et de mettre les bâches de paillage dans les allées. Bon, alors pour ce qui est de la bâche à mettre dans les allées, je vais essayer plusieurs matériaux différents. Donc je vous dis, j'ai mis de la bâche tissée, on va voir un peu si ça tient dans le temps. Pas mal d'entre vous étaient sceptiques sur le fait que ça puisse tenir dans le temps. Et là, j'ai acheté ce truc-là chez Norten. Alors, ce n'est pas du placement de produit, c'est acheté avec mes sous. Et je ne sais pas du tout ce que ça vaut en termes de qualité. Mais j'ai trouvé ça intéressant au niveau du format. 1,60 m par 10 m, comme j'ai besoin d'aller de à peu près 70 cm avec un petit peu de débord pour poser les bordures dessus. Si je coupe en deux, ça me fait du 80 cm. Et du coup, c'est pile poil parce que les bandes 1 m de large, c'est un peu trop long. Et puis, en termes de texture, il y en avait un qui était ouvert, un que j'ai pris d'ailleurs. Je ne l'ai pas ici, là, ce n'est pas celui-là, parce que j'en ai pris deux. En termes de texture du voilage, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, ça laisse passer l'eau et tout. On va voir un peu dans la durée ce que ça vaut. Je pense que j'essaierai également du géotextile classique. Voilà, et puis on va voir un peu dans la durée comment tout ça, ça tient. Voilà, la découpe n'est pas parfaite, mais ça devrait largement suffire. L'autre côté, pareil, je vais arranger un peu ce qui déborde. Et voilà, je ne me retrouve avec des rouleaux de 80 cm et j'ai 20 mètres de rouleau. Donc là, j'ai 20 mètres d'aller, ce qui devrait me permettre de faire, vu que les bagues vont faire 10 mètres chacun, voilà. Donc là, j'ai de quoi faire l'aller autour d'un bague et puis le suivant. Vous voyez bien l'idée. Et alors au niveau du voile lui-même, je vous montre du coup ce que ça fait. Voilà, ça fait une sorte de petit voile comme ça. Et c'est costaud, ça ne se déchire vraiment pas comme ça. On peut y aller, on peut tirer, ça ne se déchire pas. C'est vraiment costaud. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je pense que je devrais pouvoir marcher dessus. En plus, il y aura le broyat par-dessus, donc ça va protéger quand même en plus. Il va prendre une première couche de pression, va être pris par le broyat, prendre des pressions et de déformations. Donc le fait de marcher dessus, puis de rouler avec la brouette et tout, je pense que ça devrait tenir dans le temps. Enfin bon, voilà, on va faire des essais. Ça va être des essais de longue durée. Comme je vous dis, je vais prendre plusieurs matériaux. Et je vais commencer par celui-là. Bon, c'est intéressant ces allées parce que ça va me servir de test vraiment pour plein de trucs, que ce soit en termes de paillage que de géotextile. J'avais paillé avec des aiguilles de pin ici. Et à mon avis, ça ne va pas être très probant. Je ne vais pas insister plus que ça parce que ça commence déjà à composter. Donc en fait, j'ai peur que ça me fasse du composteur. Et là, je n'ai pas spécialement envie que ça compose dans les allées et que ça me fasse du terreau. Puisqu'après, ça va repousser par-dessus les bâches. Même si je pourrais quand même récupérer le terreau et puis le mettre dans les plates-bandes. Bien racler au niveau des allées. Enfin voilà, ça va faire des tests. On va voir un peu ce que ça donne. Si ça germe dedans, si ce qui germe n'est pas trop incisif vis-à-vis des bâches. Si ça ne traverse pas les bâches et les abîmes. Enfin voilà, on va essayer plein de trucs. Et là, en tout cas, je vois quand même que ça commence à bien composter tout ce qui est aiguille de pin. Et ce n'est pas un paillage qui va tenir longtemps. Alors que par contre, derrière les petites écorces, c'est fait pour durer. Ça, ça n'a pas bougé. J'ai pas mal galéré à faire cette allée-là. D'ailleurs, elle n'est pas hyper droite. Parce que en plus, ça suit la bordure du potager qui n'est pas hyper droite non plus. Par contre, les suivantes, là vraiment, je fais ça au cordeau. Et je vais essayer de faire ça super bien. Alors vous voyez que j'ai mes allées intermédiaires de mes bacs précédents. Qui vont se retrouver, du coup, dans le plate-band. Voilà, là il y avait une allée. Avec les anciens bacs. Et donc toute cette partie-là va se retrouver dans les bacs. Donc je vais essayer de bien arracher le chevelu. Et puis je vais recouvrir ça directement de compost, de terre végétale, tout ça. Et je vais essayer de l'étouffer. Alors forcément, le chien dents qui est dedans, il va rester. Et sur une année, il va falloir que j'aille le chercher. Donc pendant une année, je vais avoir encore quelques petits soucis d'enherbement. Parce que là, je n'ai pas spécialement envie de tout retourner, d'aller chercher le chien dents maintenant. Une fois que ça aura bien décomposé le reste de la verdure, qui ne restera plus que les racines de chien dents, ça sera relativement plus facile à aller chercher. Du coup, je vais avoir des sortes de bandes d'enherbement spontanées dans mon bac. Vu que là, il y avait, originellement, il y avait 4 bacs. Je vais avoir 4 petites bandes d'enherbement. Et là, c'est une plate-bande où je compte faire les aliacés, ail, oignons, échalotes. J'ai dit culture qui risque de galérer un peu, du coup, sur ces parties-là, où ça serait enherbera. Enfin bon, on va voir à l'usage. C'est de la mise en place la première année. Souvent, c'est ça, quand on fait des bacs directement à même l'herbe, sans enlever le chevelu, la première année, on galère un peu avec ce qui reste dans le sol. Mais au bout de 2 ans, normalement, on a tout enlevé. J'ai ma première allée de dessinée. J'ai mes 2 bordures de chaque côté. Alors à gauche, c'est un peu moins droit, parce que ça suit un peu plus ou moins la clôture, qui n'est pas forcément très droite. Par contre, j'ai fait ça au cordeau, c'est plutôt pas mal. Ça dévie de quelques centimètres au maximum sur la longueur. Donc, plutôt content, c'est plutôt joli. Par contre, du coup, ma plate-bande de 10 mètres de long se termine au milieu d'une de mes anciennes plate-bandes. Donc, il va falloir que je vide toute cette terre qui se trouve ici, pour la mettre dans la plate-bande. Et puis après, je vais mettre une bordure en latéral pour dessiner le côté, la largeur du bac. Et puis après, on va pouvoir tracer la deuxième longueur. Alors, j'ai fait des calculs en termes d'emplacement pris au potager entre les surfaces de culture et les allées et l'épaisseur des bordures. Et j'en arrive au résultat qu'avant, avec mes bacs comme ça en bois, Donc, les bacs en bois de 2,50 mètres de long sur 1 mètre de large, avec des planches de 2,5 cm d'épaisseur et des allées de 45 cm. Je suis arrivé à un résultat de 55% du potager qui était utilisé par les surfaces de culture. Et là, avec mon nouveau système, donc ces bacs de 10 mètres de long et des allées qui font 60 cm de large et l'épaisseur des bordures qui fait 8 cm. Mais j'arrive à 53% de surface du terrain qui est utilisé pour les cultures. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Et à mon avis, c'est même mieux, puisque, en fait, ce qui se passe sur ce genre de bac, En bordure, il y a toujours les 5 premiers centimètres sur lesquels on ne va pas cultiver. Et on va commencer à peu près à 5 cm du bord pour tracer des rangs de carottes, de radis, ce genre de choses, quand on fait des chemis de petites graines, pour aller jusqu'au bord de l'autre côté. Mais c'est pareil, on ne va pas aller jusqu'au bord, donc on perd généralement 10 cm sur le rang. Et là où j'ai l'impression d'avoir 2,45 mètres de plate-bandes, en fait, j'en ai plutôt 2,35 mètres, puisqu'il faut enlever 5 cm de chaque côté. Donc, au final, je me retrouve, je pense, avec une zone de culture un tout petit peu agrandie, par rapport à ce que j'avais avant. Donc, voilà. Comme je supprime toutes les petites allées intermédiaires, qu'on devine les allées latérales, eh bien, toute cette surface-là, en fait, a été assez importante. Et ça me permet de passer, d'ailleurs, d'aller également de 45 cm de large à 60 cm de large. C'est quand même beaucoup plus confortable pour circuler. Donc, c'est parti pour mettre la première largeur. Je mettrai le géotextile de cette allée qui va rentrer dans le potager plus tard. Je verrai pour mettre ça plus tard, parce que là, je n'ai pas encore les stocks sous la main. Le géotextile, je n'en ai pas acheté assez. Et alors, c'est parti. Je vais positionner, du coup, mon petit bloc. J'en profite pour vous montrer, du coup, quel matos j'utilise pour faire ça. Alors, c'est improvisé, c'est vraiment... J'essaye des trucs sur le tas, et je vois ce qui marche. J'utilise une petite pelle, comme ça. Alors, autant, j'ai pas mal galéré sur la plate-bande du fond, qui est très enherbée. Il va vraiment falloir que je m'en occupe de cette plate-bande-là. D'ailleurs, c'est une belle surface de culture que je perds pas mal. Je vais vraiment essayer de la travailler mieux pour que ça produise plus, notamment du petit fruit et de la fraise. C'est une plate-bande qui ne donne pas beaucoup jusqu'ici. Oui, je pense que c'est, en fait... Alors, j'ai cru à un moment que c'est parce qu'il y avait trop de soleil. Mais en même temps, je fais pousser des groseilliers à un endroit où c'est en plein cagnard, et ça pousse très bien. Je penche plutôt pour le fait que ça manque d'eau. C'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. J'ai pu voir ça, d'ailleurs, en allant chez Eric Souffleux. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. On montrait un peu sa culture de carottes. Et à côté de chez lui, là où il y a sa phytoépuration, il a planté des framboisiers, et ça pousse vraiment comme du chien d'an. Ils sont magnifiques, ils sont énormes. C'est vraiment des plantes qui ont besoin d'énormément d'eau. Je pense que toute cette plate-bande-là, je vais essayer de la densifier un peu. Et puis, je vais essayer de mettre un arrosage automatique aussi. Je vais essayer d'y mettre des fraises, du fruit rouge, ce genre de choses. Et je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Enfin, je vais faire des essais, on verra un peu ce que ça donne. Alors, je reviens sur cette plate-bande-là, où là, du coup, c'est beaucoup moins enherbé, et j'ai quasiment aucun souci pour mettre mes blocs. Ça passe tout seul. Alors, voilà. Je positionne mon bloc. Alors, j'utilise une grosse masse comme ça, pour éventuellement taper dessus et ajuster. C'est la chouette chevêche, ça, qu'on entend. Chouette. Dans le jardin, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je tape au maillet. Pour bien incruster la bordure dans le sol. Bon, et normalement, je ne suis pas trop inquiet, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas spécialement bouger. Les bordures vont être tenues à l'intérieur par la terre qui est à l'intérieur des bacs. Et c'est quand même vraiment très lourd. Pour déplacer ça, il faut y aller. Je me dis, si vraiment ça bouge de trop, que ça se penche vers l'intérieur, je pourrais toujours utiliser des tiges en fer, comme ça, du fer à béton, que j'aurais qu'à mettre ici. Alors, soit une par bordure, et puis j'enfonce, jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau-là. Donc, soit une par bordure, soit deux. Donc, ça, ça coûte à peu près 1 euro. Ça fait 60 cm de long. Ça fait 1 cm de... C'est du fer de 10. Donc, ça rajouterait 1 à 2 euros par bordure. Donc, j'en mets 1 ou 2. Mais c'est pas tellement ça qui m'embête. C'est, après, si j'ai besoin de les retirer, une fois que ça s'est enfoncé de 50 cm, voire 40 cm dans le sol, pour les retirer, ça va être vraiment costaud. Donc, je préférerais éviter d'avoir à faire ça. Voilà. Mais ça reste une possibilité. Si jamais je vois que les bordures, ça ne tient pas, que ça bouge de trop, je pourrais toujours les bloquer avec ce genre de choses. Je remets en place le cordeau, et c'est parti pour la deuxième longueur. OK, c'est reparti. Donc, j'ai retiré la deuxième allée. Donc, je ne vais la bloquer que d'un côté, vu que le bac d'après, il sera fait plus tard. Et, attendez, je vous montre ça. Hop, voilà. On voit que ça déborde, en fait, sur le bac d'après. Donc, il va falloir que je déplace la terre, que je la tire un peu. Puisque, les allées étant plus grandes, en fait, ça va m'obliger à décaler un peu les bacs existants. Ce matériau-là, franchement, je trouve ça vraiment convaincant, vraiment sympa. On va voir à l'usage, comment ça tient dans la durée. La résistance au temps, au gel, au fait de marcher dessus, tout ça, on va voir un peu ça. Mais pour l'instant, je trouve ça super sympa. Bien mieux que les bâches tissées. à choisir, franchement. Et en termes de prix, c'est à peu près équivalent. Donc, pour cet usage-là, vraiment d'occultation, je trouve que c'est vraiment intéressant comme matériau. Allez, c'est parti. On se lance pour la deuxième longueur. On se lance pour la deuxième longueur. Et voilà, j'ai un premier bac de fait. Bon, maintenant, il va falloir le remplir. Donc, il reste de terre qui traîne un peu partout. Il va me rester également à mettre les copeaux de chêne ici, sur la partie gauche. Donc, la partie-là, comme je vous ai dit, je ne vais pas le mettre de suite, parce qu'il faut que la léco soit complète pour mettre les copeaux. Regardez ça, c'est joli. C'est du boulot. Et bon, c'est un peu plein de terre et tout et tout, mais après, la pluie va tomber dessus, ça va nettoyer les bordures. Et ça va être joli. Alors, ce n'est pas parfaitement aligné, effectivement. Le fait de ne pas avoir scellé ni mis des barres de fer, ça fait que c'est un petit peu de guingouas. Mais enfin, ça reste raisonnable, je trouve. Et ça va être vraiment sympa. Donc là, maintenant, vous voyez, en termes de terre, je vais pouvoir en remettre énormément, puisque là, c'est l'équivalent de ce qu'il y avait avant dans les bacs. Et vous voyez, ça a vachement étiré le niveau, puisque là, il va encore falloir que je rajoute plein. Donc, je vais faire chauffer les boîtes de compost et de terre végétale. Et puis, on va remplir tout ça, on va mettre ça à niveau, ça va être magnifique. Et du coup, ça me met un volume de terre vachement plus important que ce que j'avais avant en termes de culture. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, regardez ça. Il y a quand même un gros niveau à les récupérer, pour remettre ça à niveau. Donc, il y a un gros paquet de brouettes à ramener. Et tout ça, du coup, c'est du sol en plus, pour pouvoir cultiver, puisque avec mes bordures, en plus, là, vous voyez, pour les poser, je les ai mises sur des sortes de petits bouts de dalles que j'ai cassées, pour les stabiliser et bien les tenir. Donc, du coup, ça les surélève un peu. Donc, j'ai encore plus que 20 cm de hauteur. Et là, vraiment, je profite à plein du volume. Allez, on va remplir tout ça. Et puis, on va mettre les copeaux. Et puis, on va mettre les copeaux. Et voilà, regardez ça, comme elle est belle, mon allée. C'est joli, hein ? Je suis hyper content. Bon, voilà, ça commence à bien rendre, là. On commence à imaginer un peu ce que ça va donner au final. Hop, c'est hyper agréable de marcher dedans. Hop, et voilà, le bac. Vous voyez, maintenant, c'est parti, on s'attaque à re-remplir tout ça. On va rajouter terre végétale et compost. Et donc, c'est parti pour remplir le nouveau bac. Et alors, là, je pose devant ce qui reste, en fait, de ma montagne de compost, que je m'étais fait livrer l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'hiver dernier, je trônais dessus tel un roi sur sa colline. Et bien, la colline a bien diminué. Et puis, là, je pense qu'elle va finir d'être utilisée dans l'hiver. Mais donc, du coup, j'avais dépensé 260 euros pour quasiment 20 m3 de compost. Et ça m'aura fait deux ans. Donc, voilà, 130 euros par an de fertilisation. Ça ne me paraît pas complètement déraisonnable au vu de la production de légumes au jardin. Et donc, à côté de ce tas de compost, j'avais également ce tas de terre végétale que je m'étais fait livrer et dans lequel je tape petit à petit. Alors ça, la terre végétale, une fois qu'elle est dans les bacs, elle ne disparaît pas. C'est vraiment là pour toujours. C'est histoire de ramener du sable dans mon sol qui est très argileux. Donc, je vais faire un peu un mélange des deux. Allez, c'est parti. Alors, ce n'est pas un placement de produit, mais je vous montre cette brouette que je trouve super pratique quand on utilise ce genre de bac parce qu'on peut facilement verser le contenu dans le bac sans bouger les bordures, sans toucher. Du fait qu'à l'avant, hop, voilà. C'est un peu, il y a un trou à l'avant. Et donc, c'est une brouette que je trouve assez pratique. Par contre, c'est en plastique et on ne peut pas transporter des trucs trop lourds. Donc, c'est bien pour du compost, des feuilles, ce genre de choses. Mais vous n'allez pas transporter des sacs de ciment. Et c'est quand même un peu cher. Moi, je crois que je l'ai payé 80 euros. Je l'ai mis dans ma vitrine, mais ne la prenez pas là. C'est la seule référence que j'ai trouvée en ligne. Elle est quand même vachement chère. Je sais que les prix ont vachement monté à ce point. Enfin, voilà. Je trouve que c'est du bon matos pour ce que je fais là. Je vais quand même mis un peu à côté. Donc, ça, c'est vraiment ce que je veux éviter. C'est de mettre de la terre dans les allées qui pourraient permettre à des mauvaises herbes de germer. Donc, toute la partie travail du sol, travail des bacs et tout, va être rendue vachement plus délicate par rapport à mon installation d'avant ou si ça débordait un peu, ce n'était pas bien grave. Bon, voilà, on est pas mal du tout. La plate-bande est plutôt jolie. Ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais mettre une petite couche de compost, une petite, quelques centimètres, de compost pur, du compost que je vais aller chercher, pas en surface du tas, mais en profondeur, parce qu'en surface du tas, il y a des graines qui auraient pu se redéposer et qui pourraient regermer. L'idée, là, c'est vraiment de faire la méthode. La Dominique Soltner, où il fait des lits de compost de déchets verts qui ont été bien, qui sont bien montés en température, dont les graines ont été brûlées et comme ça, ça permet d'avoir une surface où il n'y aura rien qui va germer, parce que les cultures d'aliacée, ail, oignon et chalote, c'est des cultures longues et l'enherbement est un peu compliqué sur ces cultures-là. Donc, en mettant juste une fine couche de compost, j'ai bon espoir que j'ai très peu de pression des mauvaises herbes, en tout cas, dans un premier temps, ça finira quand même par germer, mais j'aurai quand même une première phase où les plants vont pouvoir se développer sans avoir des mauvaises herbes qui popent de partout. Voilà, l'idée, c'est de refaire les niveaux, boucher les trous là où il y en aurait et surtout, cacher toute la terre végétale qui pourrait apparaître pour mettre une petite couche de compost par-dessus, partout, pour éviter que ça germe trop facilement. Bon, alors, le truc chouette, en plus, avec les allées, là, c'est que je peux me mettre à genoux dedans sans avoir mon petit tapis de sol et on se trempe pas les genoux. Bon, ça mouille quand même un peu, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est pas comme si j'avais vraiment les genoux dans l'eau. Là, il est tombé quelque chose comme 20 mm en 24 heures. Enfin, vraiment, ça a bien plu. Et on voit là, les allées, elles sont largement praticables. On se mouille pas. C'est vraiment super agréable de travailler dans ces conditions. Bon, ça va être la dernière brouette. Vous voyez, ça commence à être bien plein. Alors là, j'ai à peu près une surface de 10 mètres carrés, un tout petit peu moins. Et ça, c'est une brouette qui fait 90 litres. Donc, chaque fois que je ramène une brouette, je monte le niveau d'un centimètre dans tout le bac. Donc, une brouette est un centimètre. Donc, ça va vite, en fait. Une dizaine de brouettes, on a mis 10 cm de terre dans le bac. Et là, je le monte à peu près à 20 cm. Vous voyez, là, ça commence à être bien rempli. Je vais quand même laisser quelques centimètres de marge en haut. Mais voilà, il est bien, bien rempli, le bac. Et puis, on va pouvoir passer à la plantation. Et voilà, cette fois, le bac est prêt. J'ai même passé un petit coup d'arrosoir sur les bordures pour que ça brille et que ça soit beau. Je suis content. Franchement, c'est top. C'est vraiment ce que je voulais avoir. Bon, alors, effectivement, les bordures ne sont pas forcément hyper alignées. Il y a des petits trous par-ci, par-là. Mais bon, ça, c'est le jeu de ne pas les avoir scellés. En même temps, c'est bien aussi parce que comme le terrain n'est pas droit, ça me permet d'ajuster la position des bordures puisque le bac, en fait, n'est pas droit. Il est un peu penché. Là, ça penche de ce côté-là. Donc, voilà, ça permet de s'ajuster au dénivelé du terrain. On n'est pas obligé de faire du terrassement. Et ça rend quand même quelque chose de sympa. Là, on est vraiment sur quelque chose de propre. Et alors là, je me dis que le cordeau, ce n'est pas forcément utile, en fait, parce que je vais pouvoir m'aligner sur les bords. Je vais faire mon premier rang sur le bord et puis le suivant, le suivant, je vais les aligner les uns après les autres. Je ne pense pas que le cordeau, ça soit indispensable. Alors, peut-être pour les rangs du milieu, quand même, histoire de vraiment être sûr d'être bien droit. Mais voilà, c'est quand même, c'est joli. Ça fait une belle surface de culture. C'est vraiment ce que je voulais avoir. Un beau volume également. Alors, du coup, on est sur 10 mètres carrés, je vous ai dit, de surface. Donc, pour mettre 20 centimètres de terre, il faut 2 mètres cubes, en gros. Donc, voilà, pour remplir le bac, c'est 2 mètres cubes à chaque fois. Si vous ne mettez que 10 centimètres, il va vous falloir 1 mètre cube pour remplir ce genre de surface. Bon, et donc, on est parti. Pour planter nos bulbilles, donc, voilà, j'ai deux poches de bulbilles d'oignon, donc oignon rouge et oignon blanc, voilà, en bulbilles. J'ai également deux poches d'échalotes. Et j'ai acheté de l'ail du commerce, de l'ail violet. Alors, j'ai déjà défait les gousses. Il est prêt à être planté. Alors, petite histoire quand même, en passant, à la jardinerie, il n'y a plus d'ail. J'aurais dit, je vais prendre de l'ail. Ils ont un petit rayon bio, en même temps, ils font épicerie bio au Brico Leclerc. Et alors, je dis au vendeur, je vais prendre de l'ail à l'épicerie, puis ça fera le travail. Et puis, il me dit, ah oui, mais attention, si vous prenez de l'ail de l'épicerie, vous risquez d'avoir des graines F1. Et puis, tout ça annoncé avec un aplomb certain. Donc, voilà, toujours un peu cette terreur du F1, surtout, je rappelle quand même avec l'ail, il n'y a pas de fécondation quand on fait de l'ail. C'est-à-dire, on prend une gousse qui est un clone de son parent, qu'on casse et qu'on reprend des mini-gousses. Enfin, on prend une tête d'ail, on prend les gousses dedans. Elle va repousser, elle va refaire une tête d'ail, on va reprendre les gousses. Et à aucun moment, il n'y a eu une reproduction sexuée. Donc, il n'y a pas de problème de graines F1 ou pas F1. Le problème des F1, c'est que les graines ne sont pas reproductibles. Elles sont reproductibles, mais pas l'identique. Là, on est sur du clonage. Quand on fait, on multiplie de l'ail comme ça par tête avec des bulbes. Donc, il n'y a pas de problème de F1 ou ce genre de choses. Donc, voilà, je te dis à faire une petite incise là-dessus. Je trouvais ça assez marrant quand même, cette terreur du F1, jusqu'aux vendeurs de jardinerie qui ont peur qu'on plante de l'ail du commerce à cause des graines F1. Donc, voilà, je suis parti pour planter. On est quasiment fin novembre. On arrive vers le 20 novembre. Donc, c'est très tard en saison. Donc, je suis très en retard. J'espère qu'il ne va pas y avoir une énorme vague de froid derrière, que les plants auront le temps de faire leurs racines et leur première poussée de s'enraciner. Parce que dans ce cas-là, s'il y a une grosse vague de froid, ils ne vont pas germer. Ils vont rester tout l'hiver sans avoir germé. Ils vont pourrir. Bon, si c'est le cas, je referai un semis d'ail rose, je pense, et puis d'oignon, de bulbi d'oignon au printemps. Mais ce n'est vraiment pas l'idéal. Dans nos régions, là, dans le sud-ouest, on peut vraiment profiter de pouvoir semer dès l'automne. Mais là, comme je vous le dis, c'est un peu tard. Alors, pour ce qui est de planter les bulbilles, juste pour les débutants, je rappelle, on met cette partie-là vers le bas. Donc, ça, ce n'est pas un bulbille. Les bulbilles, c'est pour les oignons. Ça, c'est un cailleux d'ail. Ils ont commencé à germer, d'ailleurs. Donc, il est vraiment le temps de les mettre en terre. Donc, on les enfonce un petit peu en terre, à moitié. Il faut qu'ils dépassent un peu du sol. Il ne faut pas les enfoncer complètement. Moi, j'écarte ça de 15 cm en tous sens. Normalement, c'est plutôt 25 cm mis l'écartement entre les rangs. Mais là, avec le sol, meuble comme il est, riche comme il est. Franchement, je ne m'inquiète pas sur la fertilité, le fait qu'il se fasse concurrence. Alors, pour les bulbilles d'oignons, je vais vous montrer le bas. Voilà. On a la petite pointe, comme ça, vers le haut. Et puis, le bas, là, qu'on devine, ça, on le met vers le bas. Comme ça, on l'enfonce comme ça. Ah oui, l'autre souci, également, c'est que je ne fais pas de rotation, du coup, dans cette affaire-là, puisque le début de cette planche-là, les 5 premiers mètres des 10 mètres étaient plantés en aliacés l'an dernier. Donc, je ne pratique pas énormément les rotations, mais s'il y a bien une plante, quand même, où je pense que la rotation est vraiment utile, c'est pour les aliacés, justement. Mais voilà, là, c'est le premier bac que je prépare. Il s'avère que c'était... Il faut vraiment que je plante mes aliacés. Il s'avère que c'était le bac où l'an dernier, j'avais, sur la moitié, cultivé également des aliacés. Donc, j'ai quand même beaucoup changé le sol. J'ai enlevé pas mal de la terre parce qu'il y avait trop de terre végétale et pas assez de compost. Donc, j'ai enlevé pas mal de terre végétale que j'ai mise ailleurs, dans le bac à côté, derrière. J'ai rajouté beaucoup de compost. Donc, j'ai quand même beaucoup bougé la terre. J'ai bon espoir que... Voilà. Si les cultures de l'an dernier ont émis des substances chimiques nocives, j'espère que ça va quand même passer au travers. Bon, on va faire un essai. Voilà, ça sera intéressant. Et donc, je suis parti pour faire des grandes lignes, des grands rangs d'oignons, d'échalotes, d'ail. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'arrive au bout de mon ail et il me reste pas mal d'espace encore sur cette plate-bande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter avec des fèves. Parce que c'est également la bonne période pour mettre les fèves au jardin. Et je vais en profiter. Je vais aller récupérer quelques graines de fèves. Alors, c'est pas forcément l'idéal, l'installation. Là, je me rends compte. Enfin, la position dans la plate-bande. Parce que je vais me retrouver avec les fèves au sud de la plate-bande. Et donc, au printemps, une fois qu'elles vont se mettre à pousser, elles vont faire un peu de l'ombre aux aléasées. À un moment où il n'y a pas spécialement besoin d'ombrage. Justement, plutôt au printemps, où le soleil n'est pas encore très fort. Donc, j'aurais été mieux avisé si j'avais su, in fine, que j'aurais pas assez de semences et que j'aurais dû compléter avec des fèves. À laisser l'espace, en fait, au nord de la plate-bande pour les fèves. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une double rangée de fèves de manière à pouvoir les tuteurer. Je vais mettre après un grillage au milieu pour les tuteurer. Et quitte à mettre un grillage, autant faire pousser des deux côtés. Donc, c'est pour ça, là, vous me voyez faire. Là, je fais le rendaille deux par deux pour laisser après la possibilité de laisser deux rangs de fèves pour pouvoir optimiser mon grillage que j'instellerai au printemps. Et vous voyez, c'est plutôt joli. Ça fait une bonne tête. Moi, je suis content. Franchement, ça rend bien. Bon, et donc, je suis parti pour finir mes deux rangs qui restent là. Il y a encore 4 mètres avec deux rangs, donc avec une graine tous les 20 cm de fèves. Il me faut à peu près une quarantaine de graines. S'il me faut... Oui, c'est ça. 10 graines par mètre linéaire. J'ai 4 mètres. Donc, il faut espérer que j'ai 40 graines. Ce n'est pas dit du tout. Le paquet est vraiment en fin de vie. Hop, il ne reste pas grand-chose. Donc, on va essayer de... Et puis, au pire, on tirera un peu sur les graines. On les écartera un peu. Ce n'est pas très grave. Et voilà, ça finira cette plate-bande. Elle sera vraiment toute belle. Allez, c'est parti. Et alors, moi, pour les graines, je vous rappelle, je mets une sorte de petit machin noir comme ça vers le bas. Et je crois que c'est le bon sens. Ces graines ont été abîmées en plus. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Et voilà, ma plate-bande est entièrement semée. Franchement, c'est super joli. Je vous montrais ça à la troisième personne. Et après, il me reste encore un dernier truc à faire. Et voilà, tout est semé et planté. Regardez ça comme c'est joli. super content. Franchement, ça rend super bien. C'est vraiment ce que j'espérais avoir là pour ces nouveaux bacs. Et c'est long d'y mettre. Vous avez vu ? Ça fait des belles plates-bandes. Donc, les graines de fèves étaient en sale état. Je vais voir si ça va germer ou pas. Au pire, ce n'est pas grave. Ça, c'est des choses qu'on peut ressemer au printemps. Et pareil, pour tout ce qui est à l'IAC. Si jamais il y a des choses qui ne marchent pas, je pourrais replanter au printemps, en mars. C'est une culture qui est plutôt sympa là-dessus. C'est qu'elle laisse une deuxième chance. Enfin, ces cultures-là fèves et aliacées. Si jamais la plantation d'automne ne marche pas, on peut toujours se rattraper au printemps. Voilà, regardez ça. Et puis, sans cordeau, mine de rien, c'est pas mal du tout. Le cordeau, je ne sais pas si ça va être vraiment indispensable. Je pense que c'est un investissement pas forcément utile. Enfin, si, ça sera utile au moins pour mettre en place les bacs. Ça, c'est sûr. Mais après, au quotidien, pour cultiver, il n'y a qu'à suivre les lignes qui sont dessinées par les bordures. Et ça se fait tout seul. Regardez ça comme c'est beau. Alors, il me reste un truc à faire. C'est pour éviter que les oiseaux viennent me mettre la pagaille là-dedans et puis me déterrer les aliacées. Ils font toujours ça chaque hiver. Les merles et les rouges-gorges viennent me déterrer les bulbilles. Alors, c'est pas qu'ils les mangent, mais ils cherchent à manger dans les plates-bandes. Et ce faisant, ils me déterrent tout. Donc, je vais positionner des grillages anti-oiseaux et puis, je vous reprends. Et voilà, les grillages sont en place. Alors, c'est pas forcément hyper esthétique, mais c'est diablement efficace. Donc, je vais laisser ça en place le temps que ça s'enracine et que ça commence à germer. Une fois que ça sera bien, que les plants auront suffisamment grossi, qu'ils seront bien en terre, je pourrais enlever les grillages. J'en aurais besoin de toute façon à d'autres endroits. Mais pour protéger les cultures qu'on vient de mettre en place ou les petits semis qui n'ont pas encore poussé, je trouve que c'est une bonne technique. Et voilà, je pourrais presque d'ailleurs acheter un grillage de 10 mètres de long parce que là, j'ai assemblé 4 grillages de 2,50 mètres qui servaient sur mes bacs précédents. Et je vois qu'il y a un plo qui a tombé là. Et je pense que racheter un deuxième grillage de 10 mètres de long que je ne découperai pas, pour le coup, qui servira à recouvrir intégralement un bac, ça pourrait être pas mal. Et voilà, le premier bac de culture est en place. Le premier bac avec nouvelle mouture, franchement, je suis super content du résultat, ça rend super bien. Les aliacés sont plantés un peu tard, mais elles sont plantées. Les fèves sont lancées également. Je n'en ferai pas plus, je pense que ça suffira en termes de culture de fèves. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous rappelle, vous pouvez me retrouver toujours sur Terra Potager pour le logiciel notamment que j'y développe. D'ailleurs, je vais mettre à jour mon plan parce qu'il y a du tryhard et du boulot. et je vais mettre en place sur le plan les nouvelles cultures et également mon livre Un potager super productif. Et là, je continue ma quête du Graal vers le potager parfait où il n'y aurait plus qu'à planter et récolter. Et là, je pense que je suis en passe de faire un bon pas en ce sens-là avec ces nouveaux bacs. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il n'y a plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.